Vous devez tous demander pardon à Rigober Sombarnak et Samuel Eto'o. Je dis bien, les Camerounais doivent demander pardon à Samuel Eto'o et Rigober Sombarnak parce que toute la vérité est d'ailleurs. Toute la vérité est d'ailleurs. Plusieurs personnes sont restées là à lancer Samuel Eto'o et Rigober Sombarnak à la versée populaire. On disait que Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o qui sémet le désordre dans l'équipe nationale. On disait que c'est Rigober Sombarnak qui faisait ceci. On disait que Samuel Eto'o qui sélectionnait les jouets, etc. Toute la vérité est d'ailleurs et tous les Camerounais doivent présenter les excuses à ces deux personnalités du Camerounais. Vous savez très bien qu'hier, le porte-parole de Samuel Eto'o, Ernest Obama, était sur le plateau d'InfoTV. Il était face à part faire ici. Il a dévoilé tout là-bas, il a dit toute la vérité là-bas. Donc je vous propose de regarder la vidéo et on se retrouve après. Je ne sais pas quel conseil le président de Villa a donné au ministre des Sports, mais je présume que ces conseils la vont dans le sens du décret qu'il a signé. Et je vous dis que le décret définit les territoires de compétence de chacun. Vous ne compénez pas fait ici. J'ai lu. Permettez-moi, permettez-moi. Permettez-moi. C'est la réoccupation de Samuel Eto'o du côté de la Prémature. Quelques heures après, c'est là le ministre des Sports a officialisé la mise à l'écart des réoccupations d'Ana. Je pense que parfait, ici, je vous le dis encore, que l'annonce faite par le chef de l'État, on ne va pas la commenter. Et moi, je vous dis que je connais, parce que je suis journaliste politique et j'ai eu le bonheur et la chance de voyager avec le président de la République, son excellence Paul Villa. Je sais que le légaliste est au bout des doigts et ne peut pas donner une instruction qui est contraire à la loi. Je présume que l'instruction qu'il a donnée sera en phase avec le décret qu'il lui-même a signé le 26 septembre 2014. Le président de la Fédération Camerounaise du Football a été, je ne sais pas si on peut appeler ça, convoqué à la Prémature. Parfait, ici, vous devez savoir qu'à la Prémature, les consultations se font régulièrement à la Prémature entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise du Football. Voyez-vous, même le circuit des budgets, quand il y a une compétition, le budget est préparé par la coordination des équipements de football du Cameroun. La coordination envoie le budget au ministère des Sports, le ministère des Sports transfère le budget à la Prémature. Parfois, la Fédération est convoquée à la Prémature pour expliquer le budget. Donc, ce n'est pas comme si M. Eto'o avait déjà fait un an, deux ans à aller à la Prémature. C'est une consultation qui est régulière. La Fédération Camerounaise du Football, ce n'est pas une entité qui est née ex-Nielo. C'est l'État qui a confié une partie de son pouvoir. La gestion du football a eu une association. Donc, c'est normal que le président de la Fédération soit convoqué à la Prémature. J'ai eu le privilège d'accompagner le président à la Prémature. Il était question, justement, en conformité avec le décret du chef de l'État, de voir comment est-ce qu'on peut penser la relance des déclimations de la Fédération du Cameroun pour essayer de résoudre quelques problèmes que nous avons rencontrés pendant cette proposition. J'espère qu'on verra tout à l'heure à profondeur les problèmes que nous avons rencontrés parce qu'il faut que les Camerounais de sache. Les Camerounais doivent également savoir autre chose. Je me suis quand même rendu compte que le président Samuel Eto'o a convoqué il y a quelques jours du côté de la chaîne française. France 24, vu l'annoncer, qu'on aura maintenant trois en entretien d'expatrié. Le même Samuel Eto'o lors de sa campagne, il me faisait comprendre que l'un de ses objectifs était de nationaliser le banque du tout. Est-ce que M. Eto'o n'est pas en contradiction avec lui-même ? Je ne sais pas, on l'a fait avec la chaîne, parfait. On va revenir en reparler de la chaîne parce qu'il y a des... Nous en reparlerons. Je vais vous dire. Parce que la question du coach est primordiale. Il n'y a pas de souci, mais posons-nous les questions parfaites. Je vous écoute chaque jour à 10 heures. J'entends que ce que vous dites sur une personne. Parfois, je me demande si c'est le même Rigoberçon que moi je pratique, je vais faire d'y pratiquer, que je fréquente. Mais quand vous passez au Moulinex, je ne sais pas si on dit la Moulinex ou le Moulinex, je me trompe peut-être. Quand vous passez régulièrement à la machine, il est régulièrement pour garder l'entraîneur camerounais. On a plairé ici, on a plairé, on a toujours dit qu'on voulait un entraîneur camerounais. M. Eto'o est venu contre Vanzé-Marie, il a choisi un entraîneur camerounais qui nous a qualifié pour la Coupe du Monde. Un entraîneur camerounais qui a eu une victoire historique. Première fois dans l'histoire du monde et du football qu'un pays africain vient à bout du Brésil à la Coupe du Monde. M. Eto'o est venu contre Vanzé-Marie, il a dit qu'on va chercher un entraîneur à l'intermationale. Il y a lesquels entraîneurs camerounais qui sont à l'intermationale, M. Eto'o est venu contre Vanzé-Marie. Si ces attentions se heurtenent à ceux qui ne veulent pas, qui ont un esprit rétrograde, qui ne veulent pas l'évolution, qui sont contre le professionnalisme ou la professionnalisation du football camerounais. Il y a des entraîneurs étrangers ailleurs, M. Eto'o est venu dégagé la Coupe du Monde, pour qu'à lui, il a attendu, les gens auraient été patients. Les victoires se construisent, on ne le gagne pas en une journée. Et puis regardez la cadence des entraîneurs à l'équipe du Cameroun. On prend les étrangers, ils ne sont pas bons. On a Limogé, Autofiste et Volkwik, Jean-Paul Lacolle a été conspillé, il a même été victime d'un AVC à cause des critiques des Camerounais. On a demandé qu'on a été là, il a été critiqué, quand c'est ça lui-même a été critiqué, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Alors si quelqu'un est venu avec un projet, il a dit, je veux nationaliser le bandecuse camerounais, il l'a fait. Et il a permis, pour une fois dans l'histoire du Cameroun, qu'un entraîneur camerounais puisse avoir un contrat respectable et respecté, et en salaire qui passe régulièrement à l'enfin du mois. Je pense qu'aujourd'hui, parfois il s'était à Infosy. Parfait, il s'était non public, comme Grigo Versa, si il y avait sur l'interdage, ça l'air de pas dire soif d'avoir, ou de pas dire soif d'avoir... Je vous ai garantis qu'on devait encore parler de la Cale. Oui, allez-y. Il faut dire aux Camerounais, parce qu'on a entendu lesquels pour sortir de cette Cale, parmi dans cette Cale, avant cette Cale. Pour vous, quelles sont les véritables causes d'échecs de votre équipe nationale ? Je peux la continuer. Le non-respect du décret du chef de l'État. C'est-à-dire quoi ? Le non-respect du décret du chef de l'État. Le 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 fait à ici. Il y a, je crois, quatre chapitres, s'il ne me trompe pas. Il dit tout au détail. Le décret du chef de l'État dit, la sélection des joueurs incombe au sélectionneur. Sélectionneur. C'est lui celle qui choisit. Il va faire ici. Alors, quand il y a une interférence dans le choix des joueurs, Interféreur venant de qui ? Si vous permettez que je finisse par faire ici. Vous avez dit, le qui après ? Parce que quand vous m'occupez régulièrement, ça fait conspérément. J'ai retenu la question interféreur venant de qui ? Je vais vous répondre. Alors, je vous dis, quand l'entraîneur prépare une équipe parfaite à ici, et que régulièrement, il y a des gens qui appellent pour lui dire, parfaite à ici, il ne joue pas. C'est plutôt Obama qui joue. Il y a un problème. Alors que le décret du chef de l'État, le président de l'État, en toute sagesse. Vous savez, je suis de ceux qui pensent. Et là, vous pensez que j'exagère un peu. La sagesse du président de l'État, elle est peut-être divine. Pour moi, c'est un démiroche, parce que chaque fois qu'il a pris un acte fort, le temps lui a toujours donné raison. Et le président de l'État a pensé que l'État est tellement précieuse pour nous, pour les Camerounais, comme lui-même, il l'a réitéré pendant son discours. C'est pour ça qu'il a pris un acte fort. Le décret numéro 24-384 du 26 septembre 2014, c'est le point archimédique ou archimédien du changement de l'équipe national. Les équipes nationales. Si on le respecte, si chacun reste à sa place, il n'y a pas de problème. Alors, je veux vous dire, quand l'entraîneur prépare une compétition, et qu'il y a des influences extérieures, il perd son auto. Vous voulez faire comprendre le Camerounais ? Oui. Je suis en train de parler. Laissez-moi terminer par vous. Vous avez posé toutes les questions possibles. Quand l'entraîneur y a des influences extérieures, il y a un problème. Et on marchait sur le décret de l'État. Ça, c'est un. De deux, dans un groupe, parfait ici, dans une équipe de football, ce qui compte, c'est le groupe. Ce ne sont pas les individualités. Tout à l'heure, je vous ai pris un exemple. Emers Fall. Emers Fall a gagné la canne. C'est en l'un des meilleurs joueurs ivoiriens. Wilfried Zaha. Vous savez pourquoi Zaha a été écarté par Monsieur Kasset ? Parce que Zaha estime qu'il ne peut pas dormir avec quelqu'un d'autre dans sa chambre. Il a parlé, dit, quand il dort avec quelqu'un, son équipier est longue toute la nuit. Il ne peut pas dormir. Parfois, il va aux toilettes et qu'aux toilettes, les œufs ne sont pas... C'est pas le lait ou le miel. C'est pas gentil. C'est ce qu'il a dit. Et l'entraîneur a estimé que... Et puis, on l'a convoqué, il a dit qu'il soit arrivé après. L'entraîneur a estimé qu'il n'a pas besoin de lui et qu'il peut être un problème pour son groupe. Il l'a écarté. La Côte d'Ivoire est bien championne d'Afrique. Je vais répondre à votre question. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'en viens. Je vais y arriver Parfait Aïssi. Je vais vous prendre d'abord quelques illustrations pour comprendre pourquoi le groupe est important. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Un méjacqué en 2016 a écarté Eric Cantona à l'Euro. Le meilleur joueur français de l'époque. Deux ans après, à la Côte d'Ivoire en 1998, il a encore écarté. Pourquoi il dit ? Pour mon groupe, je n'ai pas besoin d'un méjacqué. En 2017, Parfait Aïssi, vous et moi, nous étions collègues dans une autre chaîne. Vous savez que, que ce soit vous ou moi, personne n'aurait mis un copec pour une victoire du Cameroun à la Cannes. Au Gabon. Mais l'entraîneur Hugo Bross, vous savez ce qu'il a fait ? Non. Il a mis un point d'honneur sur la discipline et le groupe. Il y a eu de nombreuses défections. Mais en dehors de cela, quelques caractéristiques se sont montrés, un tout petit peu indisciplinés, ont passé la compétition sur le banc de tuche. Je parle notamment d'Abu Bakar Vincent, notre capitaine, et de Nicolas Ankoulou, qui ont permis au Cameroun de gagner après. Mais comme on a donné, il y a eu des tentatives d'interférences pendant la Côte d'Ivoire 2017. Il a dit, s'il y a encore une référence, il s'en va en pleine compétition. On l'a laissé travailler, on lui a fait confiance et il a gagné la compétition. Bien. Il faut que toutes les personnes qui ont manqué du respect à Samuel Eto'o et Rigober Sombana puissent demander pardon humblement. Parce que c'est trop facile, en fait, d'accuser les gens, c'est trop facile de lancer les gens à la veille du populaire. C'est-à-dire que les Camerouners sont du genre, lorsqu'ils entendent, ils suivent quelque chose sur les réseaux sociaux, ils commencent à croire. C'est-à-dire que le peuple Camerounais est le seul peuple au monde où on peut manipuler n'importe comment. Il suffit qu'on sorte une histoire selon laquelle c'est Samuel Eto'o qui était sélectionneur de l'équipe nationale. Et puis, tous les Camerounais commencent à dire que voilà, c'est pour ça que les Camerounais ne gagnaient pas. Maintenant, quand on a mis Onana au banc, Fabrice Ongdor est venu gagner. On a bien dit, c'est Samuel Eto'o qui faisait en sorte qu'Onana ne jouait pas bien qu'Onana commence à jouer. Vous avez suivi très bien, n'est-ce pas, un extrait de la sortie du porte-parole du président de la Fédération Camerounais de football qui fait savoir autrement que, parce qu'il a dit des choses sans dire, vous n'avez pas suivi l'émission complète, mais j'ai suivi l'émission complète, mais ça c'est juste un extrait. Il est en train de vouloir nous faire savoir que des ordres venaient d'en haut qui demandaient que, faites jouer tel joueur. Je vous ai demandé de mettre tel joueur au banc. Faites jouer, entrez celui-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'était pas Samuel Eto'o. C'est le point de parole de Samuel Eto'o qui nous dit. « Les ordres venaient d'en haut, on vous demande d'imposer à les joueurs de jouer à tel poste, à tel poste, etc., etc., etc. » Lorsque vous avez un coach con Rigoubert Sombana dans une équipe nationale, qui ne peut pas faire son travail tranquillement ? Qui est là et puis les hommes politiques sont en train de l'imposer, les joueurs qui doivent mettre au stade, comment est-ce que vous voulez des résultats ? Et après tout ça, on va venir dire que Samuel Eto'o met sa bouche dans la sélection de l'équipe nationale, on va venir dire que Rigoubert Sombana est nul. Pourtant, depuis que Rigoubert Sombana est nul, et peut-être que, depuis que Rigoubert Sombana ait assisté l'équipe, certainement c'est parce qu'on l'impose à les joueurs qu'il a des mauvais résultats. Mais j'accuse aussi Rigoubert Sombana parce que, lorsque tu es un entraîneur, tu dois pouvoir t'assumer, frère. En 2017, le coach qui nous a permis de gagner, en 2017, on gagne le Gabon, les autorités étaient toujours en train de vouloir s'immiscer, n'est-ce pas, dans l'équipe nationale du Cameroun. À un moment donné, ce coach-là a dit que non, si vous voulez continuer, moi, j'abandonne du part. Ils se sont retirés et le coach a continué, il a gagné. Moi, j'aurais souhaité voir un Rigoubert Sombana qui décide de déposer l'éponge et dire, ben, je suis, j'en ai marre que vous déposez, que vous ne faites que m'imposez les joueurs et vous, vous n'êtes pas sélectionneur. Ça, vous ne pouvez pas être assis dans votre bureau là-bas, vous appeler au téléphone que je vois ta joueur jouer, je vois, mais ce n'est pas vous l'entraîneur, frère. Ce n'est pas vous l'entraîneur. Donc, les Camerounais doivent vous demander pardon et c'est dommage que Rigoubert Sombana n'a pas été limogé, n'a pas été reconduit autant pour moi. Voilà, parce que plusieurs c'étaient personnes qui ont la limogée, ben, je ne sais pas si c'est la même chose. Voilà, donc déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que ben, c'est dommage parce que les Camerounais ne sont pas patients et les Camerounais ne sont pas prêts au changement du tout, du tout, du tout, du tout. Les Camerounais ne sont pas prêts au changement parce que voilà, quand on veut quelque chose, il y a des moyens. Tu ne peux pas vouloir que le Cameroun change et qu'il y a un président. Le président là a déjà fait seulement un an ou deux ans au pouvoir. Tu commences à lui réclamer ce que son prédécesseur n'avait jamais eu à faire. Il faut être patient. Lorsque nous voyons, n'est-ce pas, les jeunes se battre pour avoir du changement dans ce pays, et on voit toujours les Camerounais lancer la vérité populaire, on se pose la question de savoir si les Camerounais sont réellement prêts au changement qu'ils sont en train de demander. Parce que vous, les Camerounais, vous ne pouvez pas être en train de demander qu'on veut qu'à l'équipe nationale, on traite bien nos joueurs, on traite ici. Lorsque vous avez quelqu'un comme le président Samuel de Tokyo en train de tout faire pour donner, pour redonner l'image du Cameroun, du football Camerounais à l'international, c'est toujours vous les Camerounais qui sont en train de lancer la vérité populaire, c'est toujours vous les Camerounais qui sont en train de dire que c'est lui qui est en train d'imposer les joueurs à l'équipe nationale, c'est lui qui ne veut pas qu'être joueur, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous avez suivi, N.S. Obama, il y a les hommes politiques qui ont demandé qui imposer les joueurs, et il n'a pas voulu citer les noms, on ne sait pas qui c'est. Donc, si vous voulez le changement dans un pays, si vous voulez le changement dans une équipe, il faut tout faire pour pouvoir accompagner les gens qui sont en même de vous amener vers ce changement-là. Il faut être patient. Vous ne pouvez pas arriver dans un football où on a détruit le football pendant plus de 20 ans, et quelqu'un vient en 2-3 années, vous lui réclamez les résultats de quelqu'un qui n'est pas possible. Donc, le changement que vous voulez à la tête du Cameroun, lorsqu'un nouveau président viendra et il fera peut-être 2 mois ou 5 mois ou 1 an ou 2 ans, vous allez commencer à lui réclamer quelque chose que son prédécesseur n'avait jamais eu à faire ? Non, chers Camerounais, il faut que, on sait que Samuel est au commet des erreurs, Rigober Somba n'en a pas eu vraiment de résultats, mais il était question qu'on ait un entraîneur du Camerounais et qu'il puisse avoir conduit les troupes de l'équipe nationale à bon port, il y a eu de mauvais résultats, et les mauvais résultats, c'est comme ça que, n'est-ce pas, lorsqu'on veut construire une équipe nationale, ça commence toujours comme ça. Donc, il faut être patient, c'est dommage qu'il ait déjà été limogé, mais je souhaiterais vraiment qu'on prenne toujours un autre entraîneur Camerounais pour pouvoir passer. Si on prend un espatrier, ce sera toujours les mêmes résultats. Blanc bonnet, bonnet blanc, c'est comme ça. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501